Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue dans le JT Vert. Troisième et dernière partie de nos JT Vert consacrées au développement durable au Fénois. Ce soir nous faisons un retour d'expérience des entreprises engagées dans une démarche de développement durable. Le développement durable, une réalité au Fénois, Nous voyons tout cela dans la troisième partie de notre émission intitulée En route pour un Fénois durable. Les entreprises sont-elles engagées dans le développement durable ? C'est à cette question que nous avons tenté de répondre ces deux dernières semaines. Avec plus de 27 000 entreprises inscrites au répertoire territorial des entreprises à l'ISPF, le nombre potentiel des écoacteurs est très intéressant. Le développement durable n'est plus un concept vague et lointain pour les entrepreneurs. Au Fénois, il existe désormais des labels de qualité, des formations spécifiques et même des associations d'entreprises. Par ailleurs, les clients polynésiens deviennent de plus en plus exigeants. Ils recherchent désormais des produits ou des entreprises en lien avec notre Fénois. Nous avons vu le succès du défi zéro déchet Tahiti et que dire de la première épicerie en vrac de Tahiti. Et la mobilisation des individus et des bénévoles pour les différentes opérations de nettoyage ou de réhabilitation de notre biodiversité, organisées par les nombreuses associations partout à Tahiti et dans nos îles. Le Fénois est sur le chemin du développement durable, c'est évident. Certes, nous en sommes au tout début, mais cela va s'accélérer, j'en suis persuadé. A l'occasion des matinales de la planète en septembre dernier, nous avons eu l'occasion de rencontrer différents acteurs du développement durable du Fénois. Malheureusement, nous n'avons pas pu tous les inviter, mais savez-vous que l'association Manuiti Fa Aura, Colibri Tahiti, travaille sur la création d'un annuaire des acteurs du changement du Fénois et d'un forum dédié à leurs activités. Nous les avions rencontrés. Pour ça, on met quatre outils. Le premier, c'est une carte de géolocalisation qu'on peut trouver sur la page manuitifaura.com. Le deuxième outil, c'est un web forum sur Facebook. C'est un endroit où on ne parle que de l'actualité des acteurs, donc les contenus que les acteurs mettent de façon publique pour parler de leurs activités, leurs initiatives, leurs produits, leurs services. Le troisième outil, elle prend la forme d'un bloc d'informations où ce qu'on fait, c'est une collecte des informations qui apparaissent dans les médias sur la Polynésie, sur le Pacifique, par rapport à l'écologie et le développement durable. Et le dernier outil, c'est un annuaire imprimé où on voudrait remettre toutes ces informations pour les endroits où il n'y a pas Internet qui arrive et surtout pour physicaliser le travail qu'on fait et cette vision de la transversalité de l'écologie. Chacun des acteurs que nous avions rencontrés souhaite apporter leur pierre à l'édifice. Donc l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. On est rattaché à deux ministères en métropole, le ministère de la transition écologique et le ministère de la recherche et du développement. On va accompagner des communes, des entreprises et le pays au niveau de leur transition énergétique et écologique. Donc travailler sur les questions liées à la gestion des déchets mais également aux ressources énergétiques et à la maîtrise de l'énergie. On fabrique des produits d'entretien de la maison tels que de la lessive, du nettoyant à toute surface, du liquide vaisselle et du produit pour les vitres et d'autres produits de façon plus accessoire. Alors l'idée déjà c'est une démarche personnelle puisqu'on le faisait pour soi et après c'est de rendre accessible à tout le monde des produits naturels et sains à un prix accessible également. Des choses qu'on peut faire soi-même mais qu'on n'a pas toujours le temps ni l'envie de faire soi-même. La plupart de nos produits peuvent être remplis avec ce qu'on appelle une refill station et donc effectivement lorsque vous achetez pour la première fois le produit, vous achetez le contenant et le contenu, le bidon avec le produit et la deuxième fois vous n'achetez plus que le produit en lui-même et donc vous payez à la fois moins cher et vous produisez moins de déchets. Alors c'est 58 établissements scolaires qui adhèrent au mouvement Eco-école qui est un mouvement international et qui vise à justement sensibiliser les éco-citoyens et les futurs éco-citoyens de notre société sur les thématiques de développement durable. Donc ça peut être sur le bien-être, l'alimentation, l'énergie, la gestion des déchets et donc chaque établissement qui souhaite obtenir le label Eco-école peut bénéficier d'un accompagnement gratuit justement par FEDESCOL au Fénois. Nous poursuivons notre série spéciale intitulée Zoom Sur. L'idée est de revenir chaque semaine sur une question particulière de la protection de l'environnement, de la transition énergétique ou du développement durable. Et tout de suite nous faisons un zoom sur les véhicules électriques. Savez-vous que les premières voitures électriques remontent au 19e siècle et leur développement va s'accélérer avec l'invention en 1859 de la batterie rechargeable au plomb acide. Depuis l'apparition des premières batteries rechargeables, leur technologie a beaucoup évolué. Aujourd'hui en lithium, elles sont garanties 5 ans et ont une durée de vie entre 8 et 10 ans. Question de sécurité ? Les batteries sont intégrées dans le châssis et sont donc étanches. Il n'y a pas de soucis vis-à-vis des batteries. Par ailleurs, il n'y a pas d'effet mémoire sur les batteries en lithium. Vous pouvez donc les brancher et les débrancher comme vous le souhaitez sans détériorer les batteries. Question importante, que se passe-t-il à la fin de vie des batteries ? Le compartiment des batteries étant étanche, nous vous conseillons fortement de faire appel à un professionnel pour changer vos batteries. A cette occasion, il pourra recycler vos anciennes batteries en lithium. Prochain rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre série spéciale sur les véhicules électriques. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TN TV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous que nous devons être des éco-acteurs pour notre Fénois. A très bientôt, au revoir. Prochainement, dans le JT Vert. Pani, Ete, Kero, Keete. Des savoir-faire traditionnels pour lier le passé, le présent et le futur. Choisissez votre été à utiliser partout, tous les jours. L'année dernière, l'opération été a eu lieu pour remettre nos paniers traditionnels sur le devant de la scène. C'est prochainement dans le JT Vert.